A Hetz, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ici que vit Nena Herrera, mais plus pour longtemps. Son propriétaire souhaite récupérer son appartement au mois de février. Nena doit donc trouver un nouveau logement. 900 euros la semaine, donc ça tu laisses tomber. Un T2 à louer, libre, 750, du 15 décembre à fin mai. J'aimerais bien avoir un miracle, un petit particulier qui nous fasse confiance en fait. A 47 ans, Nena est dans une impasse. Elle dispose pourtant de solides ressources, 420 000 euros, issus de la vente de sa maison près de Bayonne. Mais cette somme ne lui permet pas de racheter au prix actuel du marché. Nena doit donc rester locataire, mais son profil décourage les agences immobilières. Je peux gagner très très bien en un mois, comme des fois pas trop, mais j'ai vraiment de quoi vivre normalement. Mais on me dit non parce que je ne rentre pas dans les critères d'un contrat à durée indéterminée. C'est une histoire vraiment de papier et de fric. Avec en moyenne une offre de location pour 30 à 50 demandes, louées à l'année au Pays Basque et quasi mission impossible. D'autant que la région attire 20 000 nouveaux habitants l'année dernière. Difficile de leur trouver une place entre les résidences secondaires et les 13 000 meublés touristiques loués à prix d'or en haute saison. Une situation critique pour 24 communes, dont Anglette, Biarritz ou Asquin, classées en zone tendue. C'est préoccupant, c'est désolant, puisqu'il faut que nos jeunes puissent rester au village ou rester dans la région. Sur les 1700 logements que compte la ville, 15% sont des Airbnb, inaccessibles donc pour les locaux. Face à ce fléau, le maire plaide pour une plus forte régulation du secteur. Le problème c'est de trouver le règlement qu'il faut pour d'une part ne pas trop pénaliser non plus ceux qui louent ici un appartement ou un studio, quelconque à la saison et ça leur fait évidemment un apport financier qui permet après d'investir dans la rénovation. Donc c'est une sorte d'économie locale en essayant d'empêcher par contre les spéculateurs. A Bayonne, l'association Alda milite en ce sens. Ici au troisième étage du 14 rue des Tonneliers, c'est l'appartement dans lequel Alda, au mois de juin dernier, avait fait sa première action sur la thématique du logement. Je peux vous montrer, on avait filmé notre arrivée dans le logement. Ce jour-là, les militants prennent leur quartier dans ce Airbnb, immédiatement recouvert d'affiches et de banderoles pour dénoncer la raréfaction des biens alloués. Au-delà des actions médiatiques, Alda réclame surtout la mise en place d'une mesure de compensation, comme à Paris ou à Nice. La compensation c'est le fait que pour avoir l'autorisation de mettre en location un appartement sous forme de meublé de tourisme, il faut compenser cette perte de logement par la production d'une habitation, donc transformer en logement quelque chose qui était un commerce ou des bureaux. L'agglomération du Pays Basque y travaille. Elle devrait adopter d'ici à la fin de l'année de nouvelles mesures beaucoup plus strictes pour encadrer les meublés touristiques. Nous n'avons pas aujourd'hui, à droit constant, les outils dont nous allons avoir besoin pour pouvoir endiguer ce phénomène qui veut que le Pays Basque est à ce point attractif, que les choses se vendent ou se louent au plus offrant. Et que nous avons une situation qui, sur le plan social, devient particulièrement préoccupante, au point qu'on peut même parler d'une forme d'expropriation de faits qui s'exerce dans le Pays Basque si nous ne mettons pas en place des dispositifs. La collectivité entend même aller plus loin et profiter de la loi sur la décentralisation actuellement à l'Assemblée nationale pour expérimenter ces trois prochaines années l'encadrement des loyers. Sous-titrage ST' 501